Allez salut tout le monde et ici c'est Landron pour une petite vidéo un petit peu spéciale, il s'agit de la FAQ plus d'autres informations de 2017. Alors concernant la FAQ ça va aller très très vite parce que en fait la vidéo que j'avais fait pour l'annonce de la FAQ elle a pas été beaucoup vue, elle était pas sortie au bon moment, c'est un peu ma faute. Du coup il y a que deux questions donc ça va aller vite, on va faire ça maintenant et ensuite je vais continuer un petit peu sur les explications de ce qui va se passer à partir de maintenant. Donc pour la FAQ, première question, tu joues toujours à Hano 2070 ? Ça m'arrive, pas en ce moment parce que j'ai pas vraiment le temps ni l'envie parce que c'est assez long les parties de Hano mine de rien, mais j'aimerais bien y rejouer, surtout j'aimerais bien jouer à Hano 2200, voir un petit peu quelle gueule il a aussi ce jeu. Mais il y a trop de jeux que je dois faire en ce moment, c'est un petit peu difficile. Tu étudies à l'INSA, mais c'est quoi exactement et quels sont tes projets d'avenir en général ? Alors l'INSA c'est l'Institut National des Sciences Appliquées, c'est une école d'ingénieur publique. Je suis dans l'INSA de Bourges qui est une disposition de deux camps plus qui sont Blois et Bourges, donc ils sont à 100 bornes, 150 bornes de l'un de l'autre, c'est pas très pratique. Je suis dans une option sécurité et technologie informatique où en fait on apprend le réseau, la sécurité des réseaux, la sécurité logicielle et pas mal de trucs qui touchent à l'informatique. Mais ce, c'est normalement et comme on est une première promo d'INSA, c'est un petit peu compliqué parce qu'avant c'était une autre école. Du coup, ils tâtonnent un peu, que ce soit au niveau des programmes, au niveau de l'administration, c'est un petit peu le bordel, je dois vous avouer. Mais voilà. Et concernant les projets d'avenir, tout simplement, je vais en parler juste après parce que je me barre au Canada. Et oui, je me barre au Canada, plus précisément à Montréal. Je pars dans quelques jours, là en fait dans 11 jours je pars en fait actuellement, là au moment où je dis ces mots. Je vais partir tout seul pour 6, 5 mois environ. J'ai un peu les chocottes, je vais en fait à Polytechnique Montréal pour un échange, un semestre. Et voilà, j'ai un petit peu les chocottes mais je vais devoir le faire. Puis surtout, je vous dis ça parce que ça va m'empêcher de faire des vidéos pendant cette période là. Mais j'ai prévu le coup, tout simplement, pendant cet été, j'ai fait énormément de vidéos. J'espère suffisamment, honnêtement je sais pas trop, je pense que ça va arriver jusqu'à janvier, janvier, février, le nombre de vidéos que j'ai fait en avance. Mais surtout, surtout, ce qui va se passer c'est que quand je vais rentrer, je vais sans doute prendre une pause genre d'un mois. Le temps de rentrer, de faire mon nouveau PC parce que je vais avoir un nouveau PC, il faut que je le construise. Le temps de rentrer, de tout remettre en place, de déménager, de rentrer dans mon ancienne école, machin, tout ça. Ça va être un peu long, je pense que je vais prendre un petit mois pour moi entre janvier et février. Peut-être que je reprendrai du coup les vidéos en mars. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que d'ici janvier, vous aurez toujours une vidéo tous les 4 jours. C'est prévu d'avance, même si ça a été compliqué pour moi. Mais voilà, d'ici là, ça devrait bien se passer. Et en fait, une fois mars environ atteint, je vais essayer de step up, je vais essayer de carrément améliorer cette chaîne. Parce qu'au niveau de l'audio, ça va à peu près encore que je trouve qu'il y a toujours trop d'écho, machin, tout ça, je ne sais pas, je gérer. Mais j'aimerais bien step up au niveau qualitatif. Ça passe par un nouveau PC, parce que forcément un nouveau PC avec, je pense que je vais mettre une 1080 Ti à l'intérieur, ça va être plutôt solide. On pourra streamer, je pourrais faire des rendus vidéo, bref, ça va être vraiment pratique. Ça va me permettre de passer sur des jeux plus gourmands en ressources. Et surtout, ça me permettra de jouer à des jeux que vous attendez beaucoup, et que moi aussi, notamment Mountain Blade Bannerlord. Donc Mountain Blade 2, qui n'est pas encore sorti, je rappelle, parce qu'il y a tout le monde qui me spam pour y jouer, mais il n'est pas encore sorti. Donc Mountain Blade Bannerlord, et surtout un jeu que j'attends beaucoup, parce que je suis un très grand fan de cette licence. Il s'agit de Monster Hunter World. J'ai fait énormément de Monster Hunter, j'en ai fait 4, 5, un truc comme ça. J'ai fait le Freedom Unite sur PSP, j'ai fait le Tree sur Wii, j'ai fait, je crois que j'en ai fait 2 ou 3 sur 3DS, entre le 4, le X, il est sorti ? Oui, je crois qu'il est sorti. Ouais, le X, enfin bref, j'en ai fait vraiment un bon paquet. Et Monster Hunter World, déjà est sur PC, en plus d'être sur PS4, mais je n'ai pas de PS4. Il va être sur PC, donc autant, ça va être génial. J'aimerais en fait step up au niveau qualitatif pour vous faire des vidéos sur ce jeu et sur Bannerlord, mais surtout sur Monster Hunter World. En fait, j'aimerais, j'aimerais devenir la première chaîne française au niveau qualitatif au niveau de ce jeu-là. Mais je ne sais pas si je vais y arriver, surtout que le jeu sort quand même un mois, d'après ce qu'ils ont des développeurs en 10, sortira genre un mois, un mois et demi après la sortie sur PS4. Ça me fait un peu chier, mais voilà. C'est un jeu sur lequel je vais vraiment passer du temps et je veux vraiment faire ça bien. Donc je vais essayer de step up au niveau qualitatif, c'est-à-dire nouveau matos, peut-être pas au niveau audio, mais au moins au niveau du PC. Nouveau montage, plus de temps pour faire du montage, mais du coup ça va peut-être se traduire par moins de vidéos, mais peut-être plus qualitatives. Enfin, on a encore le temps de voir venir parce que je rappelle que je ne reviens pas tout de suite, évidemment. Et d'ici là, je ne pourrai pas faire de vidéos, ça va bien me manquer d'ailleurs. Mais bon voilà, c'est la vie, il faut que je passe à l'étranger à un moment. Ben voilà, je vais faire ça dans quelques semaines. Ça va durer 4 mois et demi, un truc comme ça. Bon, ça devrait être sympa, franchement, le Canada, c'est pas trop dur, mais je dois dire que les voyages, en tout cas la partie où il faut voyager, c'est pas vraiment mon truc. Après, quand on est installé, tout ça, c'est quand même un peu mieux. Il faut aussi que je fasse un petit peu un retour sur l'année 2017 jusque là. Bon, je sais qu'on n'est qu'à la moitié de l'année, on est en août, mais voilà, il faut que je fasse un petit peu un retour parce que 2017, ça a été un poil beaucoup compliqué pour moi, en fait. J'ai fait du surmenage, en fait, donc ça a été un petit peu compliqué. Ça s'est traduit par une petite dépression derrière, en fait. Je l'ai su, en fait, qu'il n'y a pas longtemps, en allant voir des bière-médecins, que c'était un état dépressif. Bon, ce n'était pas la dépression comme on pouvait, comme ce que peuvent faire certaines personnes, c'est-à-dire, genre ceux qui ne peuvent plus sortir de leur lit ou machin. Enfin, c'était quand même beaucoup moins fort, mais quand même, ça m'a pas mal secoué, ça m'a pas mal emmerdé, en fait. Parce qu'on ne peut plus faire grand-chose quand on est dans cet état-là, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est fatigué en permanence, qu'on n'est pas bien, que le monde va s'écrouler. Bref, jusque là, 2017, ce n'était pas top. Autant vous dire que les vacances, les grandes vacances que j'ai eues, là, depuis fin juin, ça m'a fait un bien fou. Je suis quelqu'un de stressé par nature, du coup, là, en plus, avec le voyage où je le fais tout seul, machin, c'est un petit peu dur. Mais bon, faut le faire, c'est un sevrage à faire, j'espère que ça va bien se passer, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais voilà, 2017 jusque là, ça a été un peu compliqué pour moi, j'espère que ça va aller mieux d'ici là. En tout cas, je voulais surtout vous remercier tous, on est presque 5000 sur la chaîne, je ne pensais pas atteindre ce nombre, en fait. Merci à vous, merci à tous, j'espère que vous continuerez à me suivre, même si la chaîne va un petit peu changer jusque là. Enfin, on a encore le temps de voir, ça sera en 2018, évidemment. Je vous remercie encore une fois, et puis je vous souhaite de bonnes fins de vacances pour ceux qui sont encore en vacances, et de bonnes reprises pour ceux qui reprennent. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien !